Nous allons ouvrir l'image d'arrière-plan, tour Hassan. Puis, nous allons ouvrir l'image de l'avion en tant que calque. Fichier, ouvrir en tant que calque. Ce n'est pas une image à part, mais un calque au-dessus de cette image. Maintenant, nous allons supprimer l'arrière-plan de cette image. Cette image, elle est sous forme de calque. On clique dessus avec le bouton droit et on choisit Ajouter un canal alpha pour pouvoir supprimer la couleur verte et la rendre transparente. Rien ne se passe, mais maintenant, la couleur verte est devenue facile à supprimer. A l'aide de l'outil de sélection continue, je clique sur la couleur à supprimer. Cette partie est sélectionnée. Je tape sur le clavier Supprimer, ce qui permet de supprimer cette petite zone. Je continue à cliquer sur la couleur et la supprimer pour garder uniquement l'avion. Pour enlever cette sélection ou cette trace de sélection, je dois utiliser CTRL majuscule et la lettre A sur le clavier. Pour avoir plusieurs avions sur le même calque, j'ai deux possibilités. Soit je sélectionne ce calque et je clique sur Dupliquer le calque. Il me donne une deuxième copie du calque, donc deux avions. Je clique sur l'outil de sélection pour séparer les deux avions. Voilà. Maintenant, je vais redimensionner cet avion. J'utilise l'outil de redimensionnement appelé aussi Mise à l'échelle. Je clique sur Echelle. Maintenant, je vais pivoter cet avion. Je garde la sélection de l'avion. J'utilise l'outil de rotation. Pour faire une deuxième copie de cet avion, je vais vous montrer une seconde méthode. Tout d'abord, je dois sélectionner l'avion à copier. Puis, je clique avec le bouton droit sur la sélection. Je choisis Édition, Copier. Puis, une deuxième fois, bouton droit, Édition, Coller. La sélection qui a été copiée puis collée est devenue une sélection flottante. Pour la rendre sous forme de calque, je dois la sélectionner, puis cliquer sur Créer un nouveau calque. Maintenant, j'ai deux avions superposés. Pour les séparer, je vais utiliser l'outil de sélection et glisser l'avion.